...porter le plus que l'hôpital ne peut pas donner. C'est-à-dire, par exemple, le rapprochement des familles, toutes les réalisations qui concourent au rapprochement des familles, créer des espaces de convivialité qui permettent aux familles de rencontrer les personnes âgées dans l'hôpital autrement que dans leur chambre, on appelle ça des espaces tendresse, construire des logements aussi pour les proches qui habitent loin, la lutte contre la douleur, qui est un des grands objectifs que nous avons choisis il y a déjà plusieurs années, parce que les personnes âgées peuvent beaucoup souffrir, on ne le sait pas toujours, et quand elles sont à l'hôpital, pas seulement en fin de vie, mais quand elles sont dépendantes, elles ont toutes sortes de douleurs. C'est pourquoi nous fournissons, à la demande des hôpitaux, bien sûr, des pompes antidouleurs, et puis fournir des loisirs. Parce qu'il faut savoir que les équipes soignantes, et il y en a beaucoup derrière nous, il y en a beaucoup derrière nous qui sont représentées, les équipes médicales font vraiment leur maximum. Elles sont, ces équipes soignantes, d'un dévouement, je tiens à le redire, d'une générosité, d'un professionnalisme tout à fait exceptionnel. Mais elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas tout faire. Les personnes âgées sont nombreuses. Elles ont besoin d'aide, oui, elles ont besoin de cette argent. Et les personnes âgées, elles aiment parler. Et une aide-soignante, une infirmière, n'a pas le temps. Elle doit aller d'un lit à l'autre, elle a beaucoup de soins à donner. La plupart de ces personnes sont dépendantes. Donc, on va dire très vite, d'une part, les bénévoles sont les bienvenus, on en reparlera plus tard. Et on va les voir, c'est vrai, ce soir, et on aura l'occasion de... Tous les projets qui peuvent, précisément, apporter des loisirs aux personnes âgées à l'hôpital. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, effectivement. Ce soir, je vous rappelle que de nombreux témoins viendront s'asseoir à nos côtés et nous parler de leur travail au quotidien. Vous aussi, Madame Chirac, vous avez voulu faire un geste comme Johnny Hallyday. Quel est votre cadeau ? L'année dernière, déjà, vous aviez fait un joli cadeau. Je crois que c'était un déjeuner à l'Elysée. Et il me semble que dans le public, voilà, j'ai vu Daniel et Camille qui avait gagné, qui avait été tiré au sort. En un mot, c'était comment, le déjeuner à l'Elysée ? Écoutez, avec la simplicité de Madame Chirac, nous avons passé une journée phénoménale. Phénoménale, vous posez-vous, c'est un sacré objectif. Oui, oui, c'était quelque chose de merveilleux. Inoubliable. Et inoubliable, bien entendu. Ça a duré longtemps, c'était... Toute une journée. Ah oui, c'était plus qu'un déjeuner, alors, en fait. Vous avez eu du rave. Oui, parce que Madame Chirac a eu la gentillesse de nous faire visiter l'Elysée, salon par salon. Et ça a été quelque chose de vraiment formidable. Alors, ce soir encore, Bernadette Chirac, vous avez, vous aussi, décidé de proposer un cadeau exceptionnel. Ça a été un grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous recevoir. Et alors, cette fois-ci, j'invite les gagnants à assister à l'opéra Garnier, à un ballet joyau, dont la chorégraphie est de Balanchine, et qui sera très beau, parce que les décors ont été, et les costumes, faits par Christian Lacroix. Le 5 novembre. Dans ce lieu magique, c'est l'opéra Garnier. Avec un petit verre avant, quand même. Un petit apéro à l'Elysée. Et donc, une belle soirée à l'opéra. Vous pourrez, en fait, être un petit peu les princes consorts, si j'ose dire, aux côtés de Madame Chirac. Donc, 32 43, je vous redonne le numéro de téléphone. Tapez 02 pour avoir le cadeau de Madame Chirac, ou 01, toujours, pour le cadeau de Johnny. Et on me signale que les appels sont très nombreux. Donc, 32 43. On va maintenant écouter une interprétation très, très personnelle, très inédite, d'une chanson culte d'Edith Piaf. Je crois que vous aimez les belles voix, les chanteuses à voix. Vous allez être gâtés. Chimène Baddy est avec nous. Avec nous ce soir en direct sur France 3 pour défendre la cause des personnes âgées. Merci. Bravo. Merci à vous. Bonsoir. Installez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada